Qu'est-ce qu'on appelle les esprits en Mongolie ? Pour trancher une partie du mal, ce qui était vraiment très fort, c'est d'une façon un peu concomitante. A 7000 km d'ici, un chirurgien était en train aussi de trancher une partie de l'intestin du corps de la maman de Han. Ça, c'est une expérience avec le viking. Une autre expérience a été très forte aussi avec le cobra blanc. Des femmes françaises étaient venues nous voir. La plupart avaient été abusées. Et les mongodes étaient gênées parce que les femmes étaient assez hystérisées de cette souffrance qui les tenait. Et donc, elles l'exprimaient haut et fort. Et à ce moment-là, le cobra blanc a surgi de tout son souffle. Et je l'ai vu franchement souffler sur toute cette assistance souffrante de ces femmes. Et apporter une certaine sérénité à l'issue de la cérémonie. Mais les mongodes, ça peut être aussi des minéraux, des plantes. Ça peut revêtir toutes sortes de formes. J'ai eu aussi ce que j'appelle l'ange de la bibliothèque, qui pour moi est un esprit qui appartient au monde supérieur, qui lui m'a nourrie de sa présence immobile et m'a apporté tout le réconfort de sa bienveillance dans une présence tout à fait profonde et silencieuse.